salut tout le monde et bienvenue pour cette vidéo comme tu as pu lire dans le titre aujourd'hui cinq jeux playstation première du nom j'ai pas l'habitude d'en faire parce que déjà j'ai pas beaucoup de jeux tu vois je dois avoir peut-être 80 jeux sur sur la machine et puis ben des on va dire des jeux qu'on ne voit plus sur playstation il y en a plein puisque de toute façon tout le monde les achète alors comme ça voilà entre les full setter les revendeurs les puis voilà tous les collectionneurs par ci par là et les nostalgiques la ps1 c'est une console qui a été plus que racheter depuis les époques des cash et tout ça ça a été ça a été rasé de chez raser et même si ça était une grosse distribution la ps1 ben les jeux voilà on le ressent les bons titres se font assez rares et puis souvent se font même assez cher pour pour beaucoup mais j'ai réussi quand même à te décoter cinq jeux dans ma petite collection playstation j'ai réussi à trouver cinq jeux qui pour le coup on les voit pas et ce sont pas des jeux recherchés enfin je pense pas je ne pense pas mais en tout cas ils sont dignes d'intérêt il y en a un peut-être moins que les autres mais ils sont plutôt dignes d'intérêt on va dire ça donc voilà ma petite sélection on commence tout de suite et là je sais pas si si c'est on va dire c'est le plus mauvais de la sélection tu vas tu vas comprendre il s'agit de monster racer alors monster racer pardon monster racer qu'est ce que c'est c'est un jeu de course de monstres c'est développé par microïd donc c'est un studio français cocorico mais pourquoi je mets le petit bémol c'est parce qu'en fait le jeu a été donc développé il est sorti en 2001 donc il est sorti deux ans après crash team racing et pourquoi je parle de crash team racing qui regarde il est là hop pourquoi je parle de ce jeu ce jeu c'est c'est un monument du jeu de course 1 en fait je parle de crash team racing parce que battu tu regarderas je te mettre les deux miniatures tu vois et tu regarderas s'il ya rien qui choque donc cocorico monster racer jeu de course anecdotique s'il en est ça reste un jeu de course sympathique à jouer tu vois la la notice c'est exactement la jaquette tu vois ça c'est des choses que j'apprécie guerre et le cd il est noir et blanc certes mais par contre il est c'est un autre dessin donc ça c'est quand même sympa le monster racer jeu de course basique on a vraiment une formule qui va qui va copier crash team racing bon après c'est tout c'est un jeu qui se laisse jouer c'est quand même sympa monster racer c'est un jeu que je vois jamais mais vraiment jamais et je crois que ça c'est un truc j'ai dû acheter un euro ou deux euros on le voit jamais celui là pour le coup dire même dans les magasins je sais pas si tu envoies beaucoup il n'est pas forcément même chez les youtubeurs on l'entend on n'en entend jamais parler donc voilà monster racer voilà la petite on va dire à la petite curiosité avec avec ce goût amer de déjà vu de crash team racing c'est dommage c'est dommage bon après au moins ils ont sorti un jeu ça fait un jeu de plus à jouer un même si effectivement on est vraiment dans la dans le plagiat quoi pour moi là on est on est dans le plagiat alors deuxième jeu et là et là on va parler souvenirs il s'agit de g police alors le petit g police donc j'ai police ça par contre c'est c'est psagnosis qui a fait ça ce qu'on fait les wipe out formula one enfin voilà et puis j'en passe or là rien à voir changement d'ambiance j'ai police tu vois ça tient sur deux cd c'est un jeu de pilotage d'hélicoptère où vous allez faire c'est pas de la simulation de pilotage attention c'est un jeu d'action où vous incarnez un policier justement et vous allez devoir arrêter des véhicules ou des méchants en tout cas du futur donc c'est souvent des espèces de camions ou des androïdes passer des trucs comme ça tu as pas mal de missions à faire le jeu c'est mon frangin surtout qu'il jouait beaucoup tiens je vais garder la jaquette comme ça en avant c'est mon frangin qui jouait beaucoup je l'ai regardé des heures et des heures jouer à ce jeu et ça sera pas le seul de cette sélection il est vraiment en tout cas à l'époque il était super immersif là tu vas voir que si tu as un son qui est correct le son et où il est vachement cool même les les passages comment les passages cinématiques et tous et c'est vachement immersif le jeu il est assez sérieux c'est vraiment pas mal que je te montre un petit peu voilà alors me demande pas ce que tu as dû remarquer me demande pas pourquoi j'ai une notice plate alors que c'est un c'est un jeu black label j'en sais rien j'en sais rien voilà c'est tout j'en sais rien mais on s'en fout j'ai la notice et c'est le principal et donc voilà le j'ai police celui là alors on peut le croiser il me semble que je l'ai déjà vu plusieurs fois mais on n'en parle jamais mais jamais jamais donc j'ai police voilà j'ai police j'espère avoir fait découvert un bon petit jeu avec ce j'ai police parce que moi j'en ai vu des heures et des heures de gameplay en direct assis à côté du frangin qui lui maîtrisait parfaitement le jeu est vraiment voilà le top le top j'ai police moi j'ai kiffé quoi voilà je te remonte encore la jaquette ce qu'elle est trop belle voilà donc là on change quand même d'ambiance c'est plus le c'est plus le petit jeu là tu as beaucoup de missions et c'est ça prend du temps c'est quand même autre chose c'est autre chose alors tu vois la vidéo elle va aller vite elle va aller vite et pour cause ça va aller vite parce que on a un petit jeu de voiture batman gotham city racer alors batman gotham city racer ce n'est pas un jeu de course bien qu'on ait l'impression comme ça quand tu vois bon la jaquette on voit que le batman il est dehors il est un peu en action donc que tu te dis c'est peut-être pas un jeu de course mais gotham city racer en fait tu as tu as plusieurs modes de jeu tu as un mode de jeu de comment de l'histoire voilà et tu as un mode un peu bac à sable d'accord donc sur le mode histoire bon bah tu suis les aventures de batman tu as des extraits de la série ce cas ça fait super plaisir de revoir des extraits de la série bien que voilà on est sur playstation et ça bavouille un petit peu au niveau des dessins mais bon ça passe franchement ça passe ça se regarde les dessins animés par par contre sont en vo donc voilà tu as le sous titrage en français il n'y a pas de souci par contre voilà donc l'histoire c'est ça et le gameplay et ben en fait tu vas devoir faire des courses poursuites armés où tu vas devoir soit rester loin des ennemis pour pas te faire repérer soit les détruire donc tu as pas mal de trucs tu as des pièges tu as des armes tu vois comme les batarangues enfin tu as plein de trucs mais tu restes dans ton véhicule voilà c'est les missions tu cours après les ennemis tu leur tires dessus tu as plein de véhicules tu as des motos tu as enfin il y a plein de trucs et puis tu as plein de personnages aussi donc ça c'est quand même sympa et tu as tous les méchants de la série qui qui passe donc c'est c'est plutôt on va dire tu es un peu comme à la maison tu as ça fait bizarre quand je tiens comme ça en fait et putain je suis désolé j'ai fait voilà là c'est beaucoup plus sympa à l'image tiens je vais le tenir comme ça et on va éviter les reflets et donc ouais qu'est ce que je disais ouais tu dois détruire les méchants etc tous les méchants de la série animé y passe les miniatures ce que tu as pas mal de petites miniatures avec les méchants etc c'est bien fait et où il n'y a pas de souci c'est vachement cool moi je te dis banco pour pour ce jeu batman city gotham city racer c'est vachement prenant il ya un petit peu de glissade au niveau de la voiture c'est pas facile le gameplay à prendre en main mais une fois que tu l'as en main ça se joue très bien ne le met pas en difficile par contre mais en normal c'est déjà bien parce que c'est vraiment pas facile de choper les méchants en plus ils te tirent dessus et tout dès que tu as trop de dégâts ta bagnole la bagnole s'arrête c'est fin du jeu quoi et par contre le mode bac à sable c'est que j'en ai pas parlé le mode bac à sable c'est sympa c'était sur une grande carte de gotham city et donc tu vas de rouille d'abord je crois que ça s'appelle vadrouille non patrouille ça fait tu as donc le mode patrouille et battu voilà tu lui en patrouille dans la ville et donc tu as des cambriolages tu as tout ça et puis tu dois choper les méchants donc là c'est pareil tu vas faire une course poursuite mais c'est bac à sable donc tu vas te mettre une durée de jeu au départ et puis il va falloir que tu chopes le plus de méchants possible avant que ta caisse soit détruite ou avant que le chrono soit terminé voilà en tout cas graphiquement c'est pas mal les sons sont vraiment bons honnêtement c'est vachement cool c'est assez immersif pour de la playstation on se rappelle quand même qu'on est sur playstation les gars attention et franchement ça va c'est sympa tu peux jouer sur ta ps2 à toute façon au cas où si tu veux vraiment avoir le le meilleur possible au niveau graphisme mais voilà là c'est très très bon ce petit c'est pas le jeu de l'année mais on va dire que une fois que tu t'y mets tu as du mal à décrocher quoi surtout à cause des extraits de la série c'est ça moi qui m'a qui m'a mis dedans quoi dans le mode histoire alors on est déjà au quatrième jeu sur cinq alors là une curiosité qu'est ce que c'est x et que coucou à ça et ben alors bushido blade bushido blade c'est un versus un versus fighting 3d et tu vas voir que la 3d là dedans elle a tout son intérêt donc c'est un jeu à l'arme blanche donc tu as beaucoup d'armes mais au fait et les gars attends je te montre vite fait parce que quand même tu as c'est de pire en pire mes vidéos c'est je fais n'importe quoi voilà donc la notice du jeu et le cd du jeu qui reprend le dessin de la notice qui reprend le dessin de la jaquette ça c'est quand même moins cool pardon voilà j'aime bien montrer aussi de l'intérieur voilà hop là alors voilà bushido blade donc un jeu de versus fighting à l'arme blanche on est chez les squares soft donc bon gage de qualité honnêtement les les phases un petit peu bon et fasse gameplay bah c'est du gameplay attention c'est vieux ça déjà tu as vu que c'est laissé une small box tu as vu là c'est 97 97 ça commence à descendre un petit peu donc du coup au niveau graphisme va forcément on est on est un peu loin mais par contre le jeu il se laisse jouer honnêtement il est sympa et je vais t'expliquer pourquoi tiens regarde la notice ça reprend le le ça reprend la jaquette ça c'est encore un truc truc de truc de branleur et par contre le cd regarde avec toutes les armes parce qu'en fait tu as plein d'armes différentes tu choisis ton ton personnage tu choisis tes armes tout est personnalisé d'avance mais je veux dire ils ont tous leurs caractéristiques ton arme soit elle est plus longue soit tu vas pouvoir mettre des coups plus rapide ton personnage il va être plus grand plus petit il va avoir le petit saut en avant le machin enfin bref tout ça c'est c'est vachement on va dire déterminant dans ta stratégie de combat et en plus tu as tu n'as pas de jauge de vie tu as par exemple tu n'as pas de jauge de vie en fait ce qui va se passer c'est que quand tu vas toucher ton adversaire par exemple aux jambes il va se mettre accoupli il pourra plus lever donc il va être moins mobile etc tu peux tourner enfin bref le mode de combat il est vachement sympa parce que à l'époque en tout cas il était innovant tu vois c'est déjà de pas avoir de barres de vie ça devait faire bizarre tu vois moi je n'ai pas connu à la sortie mais ça devait faire tout bizarre mais alors par contre c'est expéditif à mon gars si tu fais tes petites esquives et tout machin bon ça peut durer alors par contre tu mets un coup dans la gueule c'est one shot le mec il est mort donc du coup c'est stratégique mais en même temps tu peux être un peu bourrin je pense que en un contre un ça doit être sympa tu sais en local avec un pote ça doit être bien marrant d'être un peu bourrin et puis de faire genre à scream quoi tu vois c'est au premier contact bah c'est bon il ya un mort et donc voilà c'est sympa les petits décors sont sympathiques sans trop voilà sans trop en faire c'est du petit décor ps1 c'est bien bon après on se rappelle de l'année 97 et ensuite on a aussi un autre mode de jeu qui alors là c'est un truc c'est ça transcende le jeu de combat c'est un mode piovi donc un pour les petits malins qui connaissent l'acronyme point of view donc le mode piovi tout simplement on voit en fps donc tu as ton arme devant toi et puis tu vas tu vas te battre en versus fighting mais en fps alors ça c'est complètement je sais même pas s'il y en avait d'autres des jeux qui proposait ça avant en tout cas c'est un truc de fou sur un jeu de combat d'avoir un point of view bon il y avait d'autres jeux de combats mais tout le tout le gameplay était en fps évidemment je pense à punch out ou tu avais des jeux quand même beaucoup plus vieux qui proposait autre chose et au niveau des armes alors je vais te faire juste la petite lecture parce que tu as des noms d'armes un peu bizarre tu as le katana le nodachi tu as l'épée longue le sabre tu as la massue l'épée double tranchant le naginata mais oui et la rapière donc voilà tu as pas mal d'armes et puis tu as plusieurs personnages qui ont comme j'ai dit juste avant tous leurs leurs caractéristiques prédéfinies et l'association des deux évidemment bah ça il faut que tu vois le grand bonhomme avec la grande arme bata voilà tu as plus de d'allonge bref ça après c'est à toi de voir tes associations mais en tout cas il ya moyen de s'amuser avec ce bushido blade qui est une vraie curiosité voilà bushido blade et celui-là c'est pareil on le voit nulle part j'ai encore le ticket de caisse dedans c'est ça que je bidouille dans la boîte depuis tout à l'heure hop là j'ai encore le ticket de caisse et je l'ai payé attention c'est marqué jeu ps1 1 euros 90 là je sais pas si tu le vois moi j'avais acheté d'autres trucs et en même temps 1 euros 90 voilà bushido blade alors voilà toc toc le bushido blade et on termine en beauté alors là avec un jeu à chaque fois que j'en parle on me dit et c'est quoi ça a l'air pourri c'est kurushi oui je regarde le retour vidéo pour voir qu'il s'il n'y a pas de tu as ça par exemple ça c'est pas bien là donc je regarde toujours qu'il n'y ait pas de qu'il n'y ait pas de reflets kurushi sur playstation on a le court chiffre final aussi on laisse de côté on va parler de kurushi qu'est ce que c'est kurushi c'est un jeu de réflexion d'accord un petit jeu de réflexion alors les développeurs je crois qu'ils ont fait c'est un développeur japonais évidemment je crois qu'ils ont fait les bleach mais ils ont pas fait beaucoup de jeux ces mecs là bon par contre ça c'est une vraie réussite c'est un vrai jeu addictif moi j'ai regardé mon frangin et jouer je crois qu'on l'avait en démo le jeu mais la démo mon frangin il l'a refait je sais pas 400 fois et du coup je regardais jouer à ça je comprenais rien je sais pas s'il avait tout compris à l'époque mais en tout cas il arrivait à passer les niveaux quoi en tout cas les niveaux de la démo le principe du jeu il faut capturer des cubes d'accord donc tu es sur un plateau c'est hyper immersif déjà les menus et tout quand tu vas sélectionner dans les menus tu as des sons assez sombres assez prenant tu vois c'est un peu stressant l'ambiance et et donc après tu te retrouves dans une grande salle qui fait noir tu as juste un tablier de cubes comme ça un espèce de tapis et tu te déplaces dessus il faut capturer des cubes il n'y a pas de son t'entends juste tes pas comme ça dans l'obscurité c'est moi j'adore l'ambiance c'est vraiment génial et donc ce qu'il faut c'est capturer des cubes donc tu places tu vas placer par exemple un curseur sur un cube que tu déclenches pour aspirer le cube qui passe sur ton curseur ensuite tu as aussi des autres cubes verts donc tu as les tubes les cubes gris pardon qui sont les cubes de base tu as les verts quand tu en captures un ça te fait une petite zone quand tu vas capturer dans cette zone ça capture le tous les cubes autour tu vois qui sont limitrophes si tu comprends donc je suis obligé d'expliquer un petit peu le gameplay parce que c'est tellement compliqué donc le but c'est d'en capturer le plus possible parce qu'après si tu n'as pas capturé assez de cubes tu perds une ligne de ton de table de ton tablier de jeu donc tu as moins de commandes de possibilités de te déplacer et de capturer des cubes donc il faut capturer des cubes dans ce cours j est souvent on comprend pas le principe du jeu là je sais pas si mes explications étaient claires en tout cas tu as moyen de t'amuser et de d'élaborer des stratégies là dessus puisque quand tu prends un cube vert après tu captures quasiment toute la zone donc du coup tu peux te faire plaisir bref je vous laisserai découvrir ce kurushi qui est pour moi un bijou du jeu vidéo vraiment c'est complètement différent de ce que tu as l'habitude de voir le genre je peux même pas te le dire c'est quel genre je te dirai stratégie en réflexion alors hop ailleurs je te montre l'intérieur c'est pareil truc de branleur la notice c'est exactement comme la la jaquette du jeu tu vois là c'est vraiment c'est au putain les reflets toi c'est typiquement la même chose et le cd par contre il ya effectivement il ya un petit peu de changement voilà le kurushi je te laisserai le découvrir c'est vraiment pour moi c'est vraiment un super jeu après ben ça plaît ça plaît pas c'est comme tous les jeux à chaque genre de jeu à voilà c'est assez chaque jeu chaque joueur a ses préférences de genre de jeu et donc voilà chacun en donnera son avis tu peux le dire à si tu connais si tu connais même les jeux par exemple en commentaire si tu as des choses à dire vas-y un peu plaise alors la petite sélection de jeu que je te présente et que je vois plus ou en tout cas que je voyais déjà pas beaucoup avant je te refais le tour monster racer bon bah coucourico mais bon à rester sur sur sibéria les gars 1 ensuite on a j'ai police où on va se faire plaisir le gotham city racer de batman le bushido blade et enfin le kurushi voilà j'espère que la petite sélection t'aura plu moi je te dis amuse toi bien collectionne bien joue bien maintenant si tu les trouves ces jeux là et que tu les a pas encore tant mieux mais faut pas mettre des fortunes là dedans un petit jeu sympa à jouer après tu as peut-être des iso tu peux peut-être choper les iso sur sur le net je sais pas ça je t'encourage à le faire en tout cas pour tester les jeux si ça t'intéresse voilà en attendant amuse toi bien je me répète amuse toi bien collectionne bien joue bien et à plus à plus dans une prochaine vidéo allez ciao salut